... Bonsoir. Prescription pour Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé dans l'affaire du sang contaminé. Non-lieu pour François Léotard dans l'affaire de Port-Fréjus. Attentat contre un candidat de l'opposition aux élections législatives dans les Pyrénées-Orientales. Inculpation de Patrick Poivre d'Arvor pour recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire Botton. Enfin, réduction d'emplois massives prévues chez Citroën. Près de 1700 salariés seraient touchés. Voilà les titres de ce journal. Nous commencerons par la décision de la commission d'instruction de la haute cour de justice qui s'est réunie à Versailles aujourd'hui et qui est formelle. Les faits reprochés aux trois anciens ministres dans l'affaire du sang contaminé, dit-elle, sont prescrits. Reportage de Dominique Verdéyan et Jean Cornu. Ils viennent d'appeler Laurent Fabius. Ils viennent de lui dire que la commission d'instruction n'a suivi ni leur argument, ni les réquisitions du procureur général. Pour les hauts magistrats, les faits sont prescrits. Pas question de poursuivre l'ancien premier ministre pour non-assistance à personne en danger. Ça ne lui a pas fait plaisir, voilà tout. Il s'y attendait ? C'était une éventualité qu'on ne pouvait pas exclure parce que si la commission d'instruction nous avait posé la question, c'est bien parce qu'elle se la posait. Manifestement, si on dit que pour les ministres c'est prescrit, il y a une inégalité devant la loi qui ne nous semble pas rendre sa source dans des textes qui s'imposent à nous. Une prescription conséquence directe du particularisme de la haute cour. Pas de pont juridique entre l'affaire Gareta et la juridiction d'exception. Le temps est passé. En un mot, les parlementaires se sont réveillés trop tard. Les parlementaires de cassation ont indiqué que l'action publique était en mise en mouvement par le vote des deux assemblées et non pas par réquisitoire d'un procureur de la République. Pour la haute cour, le point de départ de la prescription, c'est le premier acte des deux assemblées. Parce que seules les deux assemblées ont le pouvoir, selon la haute cour, d'inculper le pourcent. C'est donc une navette qui attend le volet politique de l'affaire du sang contaminé. Au procureur général de saisir l'une des deux chambres et au parlementaire de revoir leur copie, en retenant cette fois-ci un délit non prescrit. L'homicide involontaire, par exemple, que soufflent dans leur arrêt les magistrats de la haute cour de justice. D'où un nouveau débat politico-juridique sur fonds d'élections législatives. Et pour les hémophiles contaminés, une seule certitude, il y aura bien un procès en mai prochain, mais on y rejugera les quatre médecins. Edmond Luc Henry, l'un des hémophiles contaminés par le sida lors d'une transfusion, a aussitôt réagi vivement. Il s'agit, dit-il, d'un déni de justice. Cette nouvelle n'est pas un étonnement, puisqu'il y a plusieurs mois, j'avais déjà exposé devant les sénateurs que le délit de non-assistance à personne en danger encourait la prescription. C'est la raison pour laquelle le Sénat, dans sa première motion, avait exclu ce délit, mais avait qualifié l'effet de homicide involontaire et fraude sur la qualité substantielle des produits. Incrimination qui n'était pas prescrite. Tout le monde a assisté en décembre dernier à un spectacle lamentable qu'a donné le Parti socialiste et notamment cet acharnement à vouloir que l'affaire ne soit pas instruite, que les faits ne soient pas connus, que la vérité ne soit pas faite. Et bien aujourd'hui, par cette attitude, en modifiant ce qu'avait demandé le Sénat dans sa première motion, le Parti socialiste s'est livré à un véritable déni de justice. Je trouve que c'est regrettable et on ne connaîtra pas donc la vérité sur cette affaire. On ne connaîtra pas les dysfonctionnements majeurs qui se sont produits au sein du ministère de la Santé et qui ont entraîné ce drame. Et surtout, je redoute, mais malheureusement, je suis convaincu qu'un drame pareil peut se reproduire à tout instant. La décision de la haute cour de justice de la commission d'instruction n'a suscité qu'une seule réaction politique ce soir, celle de Charles Pasquois, le président du groupe RPR au Sénat, estime, je le cite, qu'il faut repartir avec le texte du Sénat, un texte qui prévoit l'homicide involontaire. Pour savoir ce que cela signifie précisément, j'appelle Charles Pasquois donc en direct. Alors, quelle est la signification de votre demande, M. Pasquois ? Écoutez, les choses sont simples. Lorsque le Sénat avait décidé d'engager son action, il avait rédigé une proposition de résolution qui prévoyait l'homicide involontaire, car il avait effectivement noté que la prescription pouvait être invoquée pour les autres incriminations. Puis l'affaire est allée devant l'Assemblée nationale, et afin que le PS adopte un texte qui permette en définitive de renvoyer les trois ministres concernés devant la haute cour, c'est au texte du PS que le Parlement s'est rallié. Et ce texte ne prévoyait plus l'incrimination de l'homicide involontaire. Il n'y a donc qu'une seule chose à faire. C'est d'ailleurs, en ce qui me concerne et en ma qualité de président, un exercice de la coordination de la majorité sénatoriale, ce que je ferai dès le début de la semaine prochaine. Je proposerai à mes collègues une proposition de résolution, saisissant au nouveau le Parlement, c'est-à-dire en l'occurrence la haute assemblée, de l'incrimination de l'homicide involontaire, afin que la justice puisse faire son œuvre. C'est l'intérêt de tous, y compris d'ailleurs des ministres, sur lesquels je ne porte pas de jugement. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que ce n'est pas une demande personnelle de votre part ? Il n'est pas sûr que vos amis politiques, je pense notamment à l'UDF, et je pense aussi aux députés, vous suivent ? Écoutez, les députés, nous verrons ça, de toute façon, à la rentrée du 2 avril, parce que j'imagine mal que le président de la République puisse convoquer le Parlement pour délibérer sur une nouvelle saisine de la haute cour. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de morale politique, et c'est un problème de justice. Il faut penser aux familles, aux malades, il ne peut pas y avoir dans ce pays une justice à deux vitesses. Et d'autre part, si l'on veut donner satisfaction aux ministres socialistes eux-mêmes, qui veulent être jugés pour être lavés de tout soupçon, et en tous les cas, si l'on veut cerner les dysfonctionnements qui se sont produits, il n'y a pas d'autre solution. M. Pascoua, une dernière question. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de donner le sentiment de vous acharner sur Laurent Fabius et les deux autres ministres ? Moi, je ne m'acharne ni sur M. Laurent Fabius, ni sur les deux autres ministres. Je rappelle que c'était la démarche engagée initialement par le Sénat. C'est à cette démarche qu'il faut revenir si l'on veut que la justice puisse être saisie. Si l'on veut, au contraire, que la justice ne soit pas saisie, alors il suffit de ne rien faire. Merci, M. Pascoua. Laurent Fabius, pardon, je parlerai de François Lautard dans un instant. Laurent Fabius n'a pas réagi publiquement à la décision de la commission d'instruction de la haute cour, mais je vous rappelle la confidence faite tout à l'heure, vous l'avez entendu, par ses avocats. Cette décision, dit-il, je les cite, n'a pas fait plaisir à Laurent Fabius, qui va maintenant examiner à tête reposée cette décision qui est assez longue, pour décider ensuite de demander à nouveau éventuellement sa mise en accusation, mais cette fois pour homicide involontaire. Autrement dit, Laurent Fabius veut s'expliquer sur le fond et s'innocenter devant les magistrats. François Lautard bénéficie d'un non-lieu dans l'affaire de Port-Fréjus. Le président d'honneur du Parti républicain avait été inculpé d'ingérence et de trafic d'influence à la suite de l'acquisition de sa maison, mais la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon a estimé aujourd'hui que les charges étaient insuffisantes. Les précisions de notre envoyée spéciale à Lyon, Françoise Vallée. Le non-lieu rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon n'est peut-être pas tout à fait celui que François Lautard attendait. Dans son jugement, la chambre souligne que les délits de corruption et de trafic d'influence n'ont pu être établis. En revanche, il y a bien eu délit d'ingérence, mais les faits sont couverts par la prescription. D'autre part, la chambre d'accusation demande au parquet l'autorisation de lancer un supplément d'enquête sur des faits nouveaux apparus au cours de l'instruction de l'affaire. Il échappe aux poursuites du fait de la prescription, ce qui ne veut pas dire que les faits qui lui étaient reprochés, notamment les faits d'ingérence, ne soient pas établis. C'est le premier élément. Le second élément, c'est que l'affaire n'est pas terminée puisque la chambre d'accusation a ordonné la transmission du dossier au parquet général pour qu'il prenne des réquisitions en ce qui concerne le mur de clôture de la propriété de M. Léotard édifié aux frais de la commune. Donc, le problème reste entier. La suite de cette affaire dépend désormais du procureur général qui devra décider de l'opportunité de poursuivre ou non François Léotard. François Léotard, qui avait démissionné de tous ses mandats le 29 juin dernier lors de son inculpation, a rapidement réagi comme prévu au non-lieu. L'ancien député maire de Fréjus revient sur la scène politique et sera candidat aux élections législatives. Reportage à Fréjus de nos envoyés spéciaux Patrice Romden et Didier Beaumont. C'est vraiment plaisir de vous voir. Sept mois après son inculpation, François Léotard, bardé d'un non-lieu, réapparaît en la mairie de Fréjus. Si j'ai douté et continue de douter de l'impartialité de l'État dans la conduite de cette procédure, je n'ai pas douté un seul instant de la conclusion qui reste, elle, dans notre droit, entre les mains de magistrats indépendants. Et Léotard de s'éclipser, épilogue d'une affaire déclenchée en 90 par la plainte d'un promoteur écarté du projet d'aménagement de Port Fréjus. René Espanol accusait François Léotard d'avoir favorisé des promoteurs amis, notamment le propriétaire de cette gentille haumière vendue à Léotard, 1,2 millions en 86, une bonne affaire sur laquelle la justice émet des réserves, ni corruption, ni trafic d'influence, mais délit d'ingérence, aujourd'hui prescrit, réaction du plaignant. – S'il y a prescription, c'est que ces faits existaient. Nous savions que dans le cadre de l'ingérence, il y aurait donc un non-lieu et que notre partie civile ne serait pas retenue. Et nous faisons quand même appel, nous formons appel en cassation en ce qui concerne ces faits-là. En attendant, à l'annonce du non-lieu, Fréjus oscille entre lassitude et soulagement. – Le honnêteté a été rendu, j'en suis très heureux. – Ça paraît curieux, tout simplement. – D'ici, moi, j'ai oublié de payer 50 bars, on me fout en cabane, et alors lui, il se démerde. François Léotard sera candidat aux législatives. Mais dès la semaine prochaine, conseil municipal, on y jouera aux chaises musicales. Vainqueur annoncé, François Léotard, qui retrouvera son fauteuil de mer, abandonné en juin 92, au soir de son inculpation. – Arlette Chabou, il n'y a évidemment aucun lien entre ces deux affaires, mais comment peut réagir ce soir l'opinion publique à la prescription pour Laurent Fabius et au non-lieu pour François Léotard ? – Écoutez, il faut d'abord dire que, politiquement, les situations sont différentes. Pour Laurent Fabius, au fond, c'est ce qui pouvait arriver de pire, car après beaucoup d'hésitation et d'aller-retour, finalement, le 1er secrétaire du Parti socialiste avait décidé de comparaître devant la haute cour se souvenant de la phrase de Michel Rocard, « Ne jamais être jugé, c'est n'être jamais acquitté ». Aujourd'hui, donc, c'est le retour au point de départ et son sort est un peu entre les mains des responsables de l'opposition. On vient d'entendre M. Pasqua. On verra demain, dans la prochaine Assemblée, ce que feront donc les députés et comment réagiront aussi les socialistes. En ce qui concerne François Léotard, à l'inverse, c'est un feu vert pour un nouveau départ de sa carrière politique. Matignon, peut-être, l'Élysée, demain, pourquoi pas. Mais François Léotard peut espérer que l'on ne retiendra que le mot « non-lieu » et qu'on oubliera le mot de « prescription » qui est aussi dans son dossier. C'est le mot commun dans les deux affaires et c'est peut-être ce qui peut créer un certain malaise dans l'opinion. Alors certes, il faut rappeler que « prescription » n'est pas amnistie. « Prescription », c'est l'application simple de la loi. En revanche, amnistie, c'est le vote d'une nouvelle loi pour échapper ou se soustraire à la justice. Néanmoins, beaucoup penseront ce soir que les politiques ont plus de chances que le commun des Bortels. Ils s'en sortent mieux. D'autres répondront simplement qu'il faut respecter les décisions de justice dans tous les cas. Merci, Arlette. Patrick Poivre d'Arvor a été inculpé aujourd'hui de recel d'abus de biens sociaux par le juge Philippe Courrois dans l'affaire Bauton. Mon confrère de TF1 a aussitôt déclaré n'avoir jamais eu directement ou indirectement la moindre relation commerciale avec Pierre Bauton écroué, je vous le rappelle, depuis le 14 novembre dernier pour abus de biens sociaux et banqueroute. Michel Fin. Si Patrick Poivre d'Arvor se retrouve aujourd'hui devant le juge, c'est parce que du fond de sa cellule, Pierre Bauton a décidé de parler. Au cours d'une de ses auditions, le 14 janvier, il a donné au juge la liste des séjours et des déplacements payés avec l'argent de ses sociétés. Plusieurs allers-retours entre Paris et la Bretagne, des séjours à Cannes, des voyages en Guadeloupe et en Italie. Selon Pierre Bauton, il y en aurait tantôt pour 2 millions de francs. Patrick Poivre d'Arvor explique-t-il ne pouvait pas ignorer que c'était les sociétés qui payaient les frais. Ce soir, le présentateur du 20h de TF1 a refusé de répondre aux questions. Dans un communiqué, il a seulement précisé « Je n'ai jamais eu directement ou indirectement de relation commerciale avec Pierre Bauton. Je n'ai jamais failli à mes obligations de journaliste. » Étienne Mougeot, vice-président de TF1, a tenu ce soir à préciser que Patrick Poivre d'Arvor continuera de présenter le journal de 20h. Notre confrère, dit-il, bénéficie de la présomption d'innocence et de la confiance absolue de la chaîne. Un candidat de l'opposition aux législatives dans les Pyrénées-Orientales a été victime d'un attentat cet après-midi devant la mairie d'Elne. Jean Madrenas a été grièvement blessé après avoir accompagné Jacques Chirac qui effectuait une visite électorale dans le département. Jean Madrenas, le maire de Bages, a repris sa voiture mais celle-ci a aussitôt explosé. Éric Perrin. C'est en tournant la clé de contact que Jean-Claude Madrenas a déclenché l'explosion. Il est alors 15h30. La victime sort d'une réunion d'anciens combattants à la mairie d'Elne. Madrenas s'est touché très grièvement à la jambe gauche et au poumon. Malheureusement, j'ai vu qu'il avait la jambe totalement déchiquetée. Il vous a parlé ? Oui, oui, alors il m'a parlé. J'étais là pour quand même le soutenir. Il m'a demandé de vouloir bien prendre sa sacoche qu'il avait à côté de son siège et que je sorte aussi une valise qu'il avait derrière la malle. Alors j'ai tout pris. Je veux dire, il était conscient. On voyait qu'il souffrait parce qu'il était pâle comme tout. C'était une forte déflagration ? Ah oui, vraiment une bombe. Les pompiers vont mettre plus d'une heure et demie pour extraire la victime qui sera transférée à l'hôpital de Perpignan. Jean-Claude Madrenas, maire de Bages, est candidat UPF unique de l'opposition dans la 4e circonscription des Pyrénées-Orientales pour les législatives de mars. Ce matin, il accompagnait Jacques Chirac, le président du RPR, en visite dans la région. Il y a quelques semaines déjà, le maire de Bages avait été passé à tabac à la sortie de son domicile par plusieurs individus cagoulés. Jean-Claude Madrenas avait alors refusé d'expliquer publiquement les causes de cette agression. Les enquêteurs ignorent s'il y a un lien entre cette agression et l'attentat d'aujourd'hui. Aucune piste n'est pour l'instant éliminée. Le pape n'a pas peur du Vaudouf. A l'occasion de sa visite au Bénin, Jean-Paul II a rencontré l'un des grands prêtres de ce culte animiste. Rencontre plus qu'amicale, le chef de l'église catholique a bien voulu assister à une cérémonie Vaudou et le grand Manitou a bien voulu voir en Jean-Paul II l'envoyé de Dieu, Alban Micosi. Parfois amusé, parfois un peu surpris, le pape Jean-Paul II a assisté à une cérémonie commune avec les grands prêtres du Vaudou. C'est la première rencontre entre le souverain pontife et les dignitaires de ce culte. Avant l'échange de cadeaux, le pape a prêché pour le dialogue entre l'église catholique et les animistes qui sont au moins 3 millions au Bénin. Cet après-midi, le souverain pontife a quitté Cotonou direction l'Ouganda où il séjournera 6 jours. L'occasion de renouveler ses appels pour plus de solidarité envers l'Afrique. En Ouganda, la visite du pape est toutefois diversement perçue. Les responsables des organisations médicales craignent que Jean-Paul II condamne une fois de plus l'usage du préservatif dans un pays rongé par le SIDA. Près de 10% de la population, soit un million et demi de personnes, seraient séropositives. En France, l'actualité sociale sera chargée la semaine prochaine. Citroën envisage de supprimer près de 1700 emplois. La direction devrait l'annoncer le 12 février. Le site le plus touché, celui de Rennes. Reportage d'Éric Piolet et Gabriel Camilla. La deuxième fois que le personnel de Rennes subit un plan social. Septembre 1991, 1800 postes d'ouvriers supprimés. Cette fois, les plus qualifiés sont concernés. La réduction d'effectifs touche 428 techniciens, agents de maîtrise et cadres. Pour le moment, on ne sait pas grand chose et il n'y a rien de précis. Donc, pour moi, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet pour aujourd'hui. Les emplois supprimés sur le site breton ne devraient bénéficier d'aucune mesure du Fonds national pour l'emploi. Plus question de pré-retraite comme dans le passé, mais seulement de mobilité interne et reclassement externe. Pour les syndicats, il y a risque de licenciement sec. On voit les milliards engrangés par le groupe PSA sur le dos des salariés de toutes les usines de PSA et surtout à l'aube de la sortie du nouveau véhicule. C'est complètement aberrant. L'espoir des 13 000 salariés, c'est la Xantia en cours de montage à Rennes. Son succès commercial pourrait atténuer l'application du plan social. Ces difficultés sociales peuvent conduire certaines personnes à des comportements extrêmes et regrettables. Des grévistes de l'entreprise Chausson, dans l'Oise, ont surgi aujourd'hui sur le plateau de notre journal à 13h et ont provoqué ainsi une interruption de l'émission pendant quelques minutes. Ils ont reproché à la rédaction de France 2 de ne pas avoir couvert le conflit dans leur entreprise. Reproche injustifiée. Notre chaîne est la première à avoir diffusé un reportage sur les suppressions d'emplois chez Chausson le 12 janvier à 20h. La direction et la rédaction de France 2 condamnent l'intrusion de ce groupe sur notre plateau. La grève des enseignants se poursuit dans 4 collèges de Seine-Saint-Denis près de Paris. Les profs se plaignent de la violence exercée par les élèves contre eux et sont de plus en plus découragés. C'est le cas au collège Descartes de Blanc-Ménil qui a fermé ses portes depuis mardi. Chantal Kimerlin et Alain Poirier n'ont pas réussi à les ouvrir mais ont recueilli tout de même quelques témoignages. Derrière les grilles, le collège. 780 élèves de 37 nationalités différentes pour 56 profs. Ajouter le chômage des parents et la vie parose, le cocktail est forcément détonnant. Ils ont cherché à me casser la figure et voyant qu'ils n'y arrivaient pas à me casser la figure ils m'ont jeté des gaz acrymatiennes dans les yeux. Bon, à la suite de ça les collègues ont fait une action une de plus 24 heures de grève ça ne servait à rien on n'a pas obtenu de moyens supplémentaires. Cette année il y a une collègue ici qui a été agressée dans sa salle de classe c'était devant les élèves elle était injuriée salope, putain des choses comme ça quoi. On n'a plus aucune autorité sur eux on a encore de l'autorité sur eux dans les classes on perd une grande partie d'autorité dès qu'on est sur les paliers on n'en a presque plus du tout dans la cour et alors à l'extérieur là on n'en a aucune. J'étais stupéfaite l'autre jour d'entendre un professeur de français qui disait je n'ose même plus dire à mes élèves qu'ils sont bons et qu'ils réussissent parce que dans la cour ils ont des représailles à l'extérieur on les traite de faillot etc. Pourquoi vous ne les respectez pas plus vos profs ? D'abord qu'ils nous respectent pourquoi on les respecte ? Si ils nous respectent on les respecte. Et en quoi tu ne te sens pas respecter par le prof ? Des fois ils nous insultent. Il vous dit quoi ? Ouais petit con qu'est-ce que tu fais là ? C'est les garçons qui font ça ? Qui se battent ? Il y a des filles aussi. Des filles ? Oui. A quel âge ? Qui sont en sixième deux fois. Après des années de silence si les profs font grève c'est avant tout pour dire qu'il est temps d'arrêter les dégâts. Il y a 20 ans un drame se produisait à Paris dans le 19ème. L'incendie du CES Païron. 16 enfants et 4 adultes avaient péri. Souvenirs douloureux pour une jeune femme qui avait 12 ans à l'époque et qui avait survécu. Témoignage recueilli par Anne Guéry et Michel Levasseur. Ça a été tout de suite le rideau de fumée et l'asphyxie. C'est-à-dire que je crois qu'au bout de 3-4 minutes j'étais déjà quasiment asphyxiée. Je suis tombée par terre. Je ne pouvais plus avancer. Il y a eu des cris. Il y avait des cartables partout par terre. On se marchait plus ou moins dessus. Et ça a été une panique vraiment une grande, grande panique tout de suite. On n'a pas vu les flammes. En tout cas, moi, je n'ai pas vu les flammes tant que j'ai été dans l'incendie. Je les ai vues en sortant après. Je n'ai même pas réalisé que c'était un feu. J'ai senti une chaleur terrible, une fournaise et puis pas d'oxygène. Vraiment une asphyxie totale, le noir. J'avais 12 ans et demi. Ça a été pénible pour moi pendant plusieurs années de repenser à ça. Il y a eu 20 morts. C'est très culpabilisant de vivre un truc comme ça quand on est enfant, mais je pense quand on est adulte aussi. On ne comprend pas pourquoi soit on s'en est sorti et pas les autres. C'est terrifiant parce que ça veut dire que la vie d'une minute à l'autre, c'est quelque chose qui peut s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a absolument pas conscience, je pense. Ce lycée avait brûlé parce qu'il avait été construit trop vite pour pas cher dans des conditions douteuses avec des matériaux combustibles. On pouvait penser à l'époque que la leçon allait être aussitôt tirée, que tous les lycées du même type allaient être aussitôt détruits. Eh bien non, il en existe encore, dans le nord notamment. Reportage d'Anne Guéry et Jean Cornu. Comme si le temps s'était arrêté. Les aiguilles ont rouillé, la pendule n'a plus fonctionné comme si le collège avait été déserté. Et pourtant, les élèves fréquentent toujours le CES Gustave Nadeau comme l'ont fréquenté les générations précédentes depuis 69, l'époque où les collèges poussaient comme des champignons. Les élus du département sont venus là pour faire le diagnostic. Première étape, les vasistases d'aération. Pour l'incendie, il ne fonctionne plus au sens légal à des actions d'incendie. Il marche, je suppose, manuellement. Ils ont bien dû se rendre à l'évidence. La trappe de désenfumage ne s'ouvre plus depuis bien longtemps déjà. Et c'est cette trappe qui permet en cas d'incendie d'évacuer la fumée et donc de faciliter la sortie des élèves. Et la liste est longue. Les systèmes de détection de fumée sont hors service comme le sont d'ailleurs les sirènes d'alarme. Les escaliers ne sont pas encloisonnés, les portes coupe-feu n'existent pas. Des parois qui bougent, qui risquent de tomber, des fenêtres également qui risquent de tomber sur les élèves. Donc c'est quand même assez dangereux. Dangereux malgré les extincteurs rutilants, dangereux malgré le nouveau fléchage peint sur les murs, dangereux malgré les exercices d'évacuation qui ont prouvé que les élèves pouvaient sortir en trois minutes. Et c'est bien ce qu'elle leur a dit aux élus du conseil général. Elle, l'enseignante, qui chaque jour depuis des années craint pour la sécurité de ses élèves. Parce qu'on ne gère plus rien. Moi, je peux vous dire en cas d'incendie, je suis au deuxième étage là-bas. Là-bas, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Bon, alors d'accord, les exercices de sécurité ont montré qu'on pouvait évacuer en trois minutes mais je ne garantis rien. Faire uniquement les travaux de sécurité sur ces structures métalliques, eh bien dans trois ans, dans quatre ans, il ne pourra tout recommencer et on aura purement et simplement gaspillé l'argent du contribuable. Donc notre programme, il est encore beaucoup plus ambitieux, c'est de faire disparaître ces structures, c'est de reconstruire ou de réhabiliter totalement dans un laps de temps de trois à quatre ans 60 collèges. 60 collèges moins un car le jour de notre visite, un CES venait d'être fermé pour cause d'installations électriques défectueuses. Néanmoins, l'ardoise sera lourde, deux milliards de francs pour tous les reconstruire. Inculpation d'un ripoux à Lille, le chef du service des étrangers au commissariat de la ville vendait des cartes de séjour à des Chinois de Hong Kong. Il a été écroué. Reportage de Benoît Gadret et Gilles Balbastre. 11 000 francs pour une carte de séjour, les services parallèles d'André Cuvelier n'étaient pas donnés. Mais à ce tarif, les ressortissants chinois étaient assurés d'avoir leur ticket d'entrée pour la France. Car au service des étrangers de Lille, l'inspecteur divisionnaire Cuvelier était bien placé, il était le chef de service. C'est parce qu'un de ses émissaires a été interpellé à l'aéroport de Roissy avec 15 dossiers d'autorisation de séjour dans sa valise que le trafic a été découvert. Depuis 5 ans, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de Chinois de Hong Kong auraient ainsi bénéficié des bons offices d'André Cuvelier. Le policier Ripoux, amateur de belles voitures, de voyages au soleil, a été inculpé d'aide à l'immigration clandestine et écroué. Si vous aimez les huîtres, soyez prudents, celles de Marraine-Oléron sont interdites à la vente à cause d'une mystérieuse algue toxique. Reportage de François Privat et François Lambert. Une algue toxique qui prolifère anormalement sur le littoral Charentais et c'est la vente et le ramassage de tous les coquillages dont les fameuses huîtres de Marraine-Oléron que la préfecture de Charente-Maritime vient d'interdire. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Elle doit être prise pour des raisons de santé publique qui sont très fortes et qui s'imposent à nous de toute évidence. Mais c'est une décision qui a bien sûr une incidence économique forte sur cette profession qui emploie beaucoup de monde dans ce département. Depuis ce matin, c'est donc la consternation chez les coquilliculteurs de Marraine. D'autant plus que des analyses récentes de leur production n'avaient rien révélé d'anormal. Pour l'heure, l'IFREMER continue ses prélèvements pour tenter de trouver une explication à un tel phénomène. On ne sait pas de quoi il s'agit donc on ne peut pas vous dire combien de temps que cela va durer. C'est une algue qui est arrivée avec la marée. C'est une algue qui peut très bien repartir avec la marée. Peut-être que dans 48 heures, dans 12 heures, peut-être ce soir, aura-t-elle disparu. Mais on ne peut pas laisser un doute s'installer sur les produits Marraine-Oléron. Malgré ce coup du sort, pas question de laisser les chalants au port puisque c'est maintenant que l'on implante le Nessin qui sur l'estrand ou dans les parcs donnera naissance dans 8 mois aux huîtres de la prochaine récolte. Le vent n'a pas soufflé à Morioka au Japon. Le championnat du monde de ski s'est donc déroulé en direct sur France 2 la nuit dernière dans de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions pour les Français. L'un d'entre eux, Luc Alphand, a remporté la descente du combiné. Yann Lavoie. Son nouveau surnom, Alphand Labise. Premier de la descente d'entraînement mardi, premier de la descente du combiné ce matin. Luc Alphand, qui intriguait en début de semaine, inquiète désormais franchement tous les grands descendeurs. Car Alphand devient l'un des favoris de la descente qui aura lieu dimanche. Une course qui reste d'ailleurs son principal objectif pour ces championnats du monde. Parce que pour ce qui est du combiné, Alphand ne se fait pas trop d'illusions. dit que la différence se fera et forcément a son désavantage. J'ai un peu arrêté le salome depuis deux ans, deux saisons. Donc ça va être difficile, surtout quand on part derrière, de faire de bonnes choses. C'est difficile. J'essaie de faire du mieux que je peux et tout peut se passer en salome. Il peut y avoir beaucoup de sorties, comme ça des fois ça se passe. Donc on peut essayer de se rapprocher du podium. Il n'y a pas de mets qui tiennent. Il faut garder espoir, Luc. En 88, au jeu de Calgary, il avait fait 4e du combiné. Sa seule véritable performance en fait, avec un titre de champion du monde junior. Du coup, on reparle du fameux déclic qui permet à un sportif de s'affirmer, sans raison évidente, du jour au lendemain. Un déclic contagieux puisque Christophe Pley a terminé 8e et Adrien Duvillard 4e de cette descente. Pas maladroit en slalom, Duvillard visera lui le podium du combiné aux côtés des favoris Madère, Girardelli et Kitt. Le 15 de France croyait subir une lourde défaite devant le 15 anglais. Il a failli gagner. Le 15 de France devrait normalement l'emporter demain devant le 15 d'Ecosse mais garde aux certitudes. Les Écossais ont le cuir épais. Laurent Frédéric Bollet et Jean Corneille. L'Ecosse. Avec l'Irlande le petit poussé du tournoi des 5 nations. 15 000 licenciés contre 220 000 en France. Mais l'Ecosse comme ici à Édimbourg c'est une tradition de rugby. La fédération a été créée il y a 120 ans et au pays des Kilt on n'est pas à voir d'exploit. Le célèbre stade de Mur et Fil se souvient encore du grand chelème de 1990. L'Ecosse n'a pas gagné en France depuis 1969 mais la victoire contre l'Irlande il y a deux semaines les rend soudain menaçants. Ce matin à Maison Laffitte bain de foule pour Hastings le capitaine. Les petits français savent d'où viendra le danger. On est très confiants depuis notre performance contre l'Irlande et on peut répéter le même genre de match. Je pense qu'on donnera du fil à retordre à la France et j'espère la victoire. Motiver l'équipe d'Ecosse. De plus traditionnellement les matchs contre la France se passent dans un bon esprit pas toujours contre les autres équipes britanniques. Le problème de l'entraîneur cette année c'est l'assimilation d'une nouvelle génération de joueurs. La grande équipe des années 80 a fait place à des jeunes rugbymans qu'il faut former. Selon moi il faut avant tout préparer leur expérience à jouer à l'extérieur et notamment aujourd'hui parce que jouer à Paris c'est très impressionnant mais je dois faire vite s'ils veulent gagner demain. Dans le même temps l'équipe de France effectue ses derniers exercices. Elle est favorite mais un insondable doute s'est installé autour de la présence de Didier Cambera-Béraud. Le biterrois qui demain jouera gros et qui s'entraîne à ne pas rater les pénalités apparemment faciles. Émotion garantie demain sur France 2 à 15h avec Pierre Salviac et Pierre Albala-Déjot. Les Nathalie Riouet et Sophie Davant des Etats-Unis vont observer le ciel grâce à nous grâce au météosat européen. Les satellites américains commencent en effet à dater du coup le nouveau continent fait appel au continent dit vieux. Patrick Ester. Version technologique de la vieille histoire. T'aurais pas 100 balles ? Voici le vieux satellite que l'Europe va prêter à des américains quelque peu dans la gêne. Actuellement, la plupart des satellites météo des Etats-Unis arrivent à l'âge de la retraite et leurs descendants ne sont pas encore prêts à prendre la relève. Solution ? On demande aux Européens de donner un petit coup de main en prêtant un vieux météosat, un véritable grognard ayant déjà largement dépassé sa durée de vie mais fonctionnant encore parfaitement. Seulement voilà, météosat, chargé de veiller sur l'Europe, est en position à la verticale de l'Afrique et c'est ainsi qu'il voit la Terre. Le centre de contrôle de Darmstadt en Allemagne a donc volontairement laissé dériver son bébé vers l'ouest et à partir du 24 février il pourra offrir aux chaînes de télévision américaines les missions favorites de leurs téléspectateurs. La météo ! Bon, mais faudrait quand même pas abuser, les Européens garderont le contrôle de leurs satellites. 36 15 France 2 législative 93 si vous vous intéressez à la vie politique et au scrutin prochain appelez-nous nous retransmettrons toutes vos questions sur le chômage, sur la retraite, sur les impôts, sur les salaires à l'occasion du premier grand débat de la campagne que nous organiserons jeudi prochain 11 février à 20h50 avec les représentants de tous les partis politiques français. Ce sera la première audition publique de cette campagne. Véronique Auger. La télévision interactive ça marche aussi dans les émissions politiques. Dès maintenant en tapant le 36 15 code France 2 sur votre Minitel vous pouvez poser toutes les questions qui vous préoccupent. Les hommes politiques y répondront jeudi à 20h30. Le mode d'emploi est simple. Une fois dans le serveur de France 2 tapez ELEC puis classez par ordre de priorité les thèmes économiques et sociaux que vous souhaitez voir abordés lors de cette soirée. Chômage, retraite, solidarité, salaire, impôts, travail, logement, agriculture, monnaie, crise, Europe. Vous pouvez ensuite taper vos questions. Jeudi soir, vous aurez enfin le pouvoir d'orienter en direct l'émission en transmettant vos remarques et vos doutes grâce au Minitel. Et comptez sur nous pour obtenir les réponses des hommes politiques ce sera la jeune garde de la classe politique qui sera présente à France 2 jeudi à 20h50. Ce journal est terminé dans quelques instants. Notre Nathalie Rouet vous parlera du temps de ce week-end. À 20h50, le film du vendredi de Patrick Jamin, Mortelle rencontre. 22h20, dans Bouillon de Culture, Bernard Pivot aura la chance de recevoir Sophie Marceau et Lambert Wilson. À 23h45, Catherine Sélac vous présentera le dernier journal avant le film du vendredi L'impératrice Rouge avec évidemment Marlène Dietrich. N'oubliez pas demain Géopolis de Claude Sérillon après le journal de Bruno Mazur et surtout la rencontre à 15h France-Écosse avec les deux Pierre et les deux compères. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.